Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 5 juillet sur l'hippodrome de Chantilly. Comme toujours, retour sur le quintet plus de la veille qui se disputait ce vendredi du côté de Cabourg en Normandie. Expresso Good, le numéro 7 s'impose devant Elisir Duhaume. Toc Prono réussit à donner le tiercé dans le désordre qui fait tout de même plus de 175 euros et 60 centimes. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, deux pronostiqueurs ont réussi l'exploit de marquer plus de 500 points. Il s'agit de Ratatouille et Nehe 07 qui donnent le tiercé ainsi que les bonnes bases gagnantes et placées ce qui leur permet d'occuper les deux premières places du classement du jour. Bravo à tous les deux ! Allez, abordons maintenant le tiercé carté quintet plus du jour, en l'occurrence celui du dimanche 5 juillet 2020. Le prix du Jockey Club, quatrième épreuve de la Réunion 1 disputée sur l'hippodrome de Chantilly donc, verra les meilleurs trois ans français se regarder dans le blanc des yeux face à des Européens haut dans l'ongue. Ils seront 16 à se présenter sur le parcours des 2100 mètres de la piste en gazon du Jockey Club, ce qui nous promet une très belle bataille pour ce joli derby. Victor Lodorum, le numéro 6, qui est présenté par le talentueux André Fabre, va tenter de confirmer sa dernière victoire obtenue dans la poule d'essai des Poulains, où il s'était tout simplement envolé dans la phase finale. Aujourd'hui, c'est encore un favori très logique. Port Guillaume, le numéro 12, s'est montré très plaisant lors de ses trois premiers essais. Un vaincu et montrant énormément de classe, il peut permettre au tandem Christiane Demureau-Jean-Claude Rouget de faire sensation ici. Pao Alto, le numéro 17, a fait une très belle accélération dernièrement pour s'imposer. Présenté par Christophe Ferland et monté par Maxime Guyon, il va tenter de faire briller la Kazakh vertémer. Order of Australia, le numéro 14, avec des œillères pleines et présenté par un entraîneur de très grande qualité, peut faire le show ici. Océan Atlantique, le numéro 13, deuxième atout de la maison Fabre et monté par Pierre-Charles Boudot, aura de logiques prétentions. Gold Trip, le numéro 3, monté par l'occasion par Stéphane Pasquier, aura de logiques partisans pour ce fabuleux groupe. En cas de non partant, The Sumit, le numéro 10, qui vient tout de même de s'octroiser à la deuxième place dans la poule d'essai derrière notre favori, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute.